Est-ce que tu dirais avec cette signature que l'année démarre bien pour le Paris Saint-Germain ? Elle démarre avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, de l'avoir sous les ordres du côté du Paris Saint-Germain et du côté de l'Espagnol. Quelqu'un avec lequel j'ai entretenu, j'ai eu de bonnes relations. Quelqu'un qui était vraiment un coéquipier hors pair, qui était avec un état d'esprit remarquable. J'ai suivi aussi son parcours en tant qu'entraîneur, en commençant l'Espagnol, en passant par Southampton et en le voyant à Tottenham. Le voir faire de belles choses, le voir avec peut-être pas de gros moyens, mais d'être très professionnel et en écoutant, en regardant et en observant ses équipes jouer. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il a atteint cette finale de Ligue des Champions avec Tottenham. Je suis content de le voir arriver au Paris Saint-Germain. Maintenant, à lui d'imposer sa patte, à lui de faire pour le mieux pour faire plaisir à tous ses supporters, que la plupart d'entre eux attendaient avec impatience que ce soit Mauricio qui soit à la tête du club. Louis, tu le disais, ça a été ton joueur, ton défenseur. T'en as même fait ton capitaine, Mauricio Pochettino. Est-ce que ça veut dire que tu avais décelé chez lui des qualités qu'on peut retrouver en tant qu'entraîneur par la suite ? D'abord, quand tu prends l'élection d'un capitaine, il faut regarder selon la situation. La situation dans laquelle je suis arrivé pour la deuxième fois du côté du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a eu pas mal de bouleversements. Et puis, je voulais un peu ramener, c'était les premiers six mois. Les premières six mois, c'était Fred Dehu. Après, il fallait, tu sais, c'était la fameuse opération de M. Perpère qui avait voulu intégrer des jeunes. Et puis, ça ne marchait pas suffisamment assez bien. Et puis, voilà, après, pendant les six premiers mois, j'ai décidé que pour attaquer la saison suivante, ça allait être Mauricio Pochettino parce qu'il a cette envergure, il en impose, il a ce charisme. Et puis, en même temps, l'homme qui, quand tu le mets capitaine, tu sais qu'il ne va pas te décevoir. C'est ce qui a été le cas avec Mauricio lorsque je l'ai mis capitaine du Paris Saint-Germain. Et tu dis, il en impose, il a ce charisme suffisant pour diriger des stars comme Neymar ou Mbappé. C'est un entraîneur qu'on va respecter grâce à ce charisme ? Il faut arrêter d'aller sur ce terrain-là par rapport aux joueurs que l'on a. Je pense qu'après, il y a un dialogue, il y a une méthode, il y a une façon de travailler, de connaître. Je connais Mauricio, c'est quelqu'un qui s'adapte, qui va s'adapter, qui va prendre la température, qui va regarder. Il n'est pas là pour tout révolutionner. Il est là pour reprendre un club dans lequel il a eu l'occasion de jouer, qu'il connaît bien, qu'il aime. Il aime le Paris Saint-Germain. Il me l'a toujours fait savoir. C'est un club qui lui tient à cœur. Il va avoir cette envie d'aller chercher ce titre de champion, de gagner des titres, d'aller chercher cette ligue de champions. Il en aura envie. C'est un compétiteur, Mauricio. Déjà, dans cette époque-là, c'était ce vrai compétiteur sur le terrain. Et puis là, quand on le voit depuis qu'il a eu entraîné, on dit oui, mais ce n'est pas pareil. Ça s'entend l'Espagnol ou Tottenham. Mais si, à Tottenham, il y avait aussi des grands joueurs. Après, c'est à l'entraîneur de s'adapter, de prendre ses marques à lui, de regarder l'effectif et puis après, de mettre en place une animation de jeu, son propre style à lui et de réussir et de faire gagner des équipes.